Si A, B et C désignent les sommets d'un triangle quelconque, vérifiez l'identité suivante. Le sinus de 2A plus le sinus de 2B plus le sinus de 2C est égal à 4 fois le sinus de A fois le sinus de B fois le sinus de C. A, B et C sont les sommets d'un triangle quelconque et parfois on désigne les angles par les noms des sommets, comme ici. Vu que A, B et C sont trois angles intérieurs à un triangle, nous savons que leur somme est égale à pi radian. Pour démontrer cette identité trigonométrique, nous partons du membre de gauche, sinus de 2A plus sinus de 2B plus sinus de 2C. Nous allons développer ce membre de gauche pour finalement arriver au membre de droite. Commençons par ce 2C. Nous savons que A plus B plus C vaut pi, donc l'angle 2C, c'est la même chose que 2pi moins l'angle 2A plus 2B. Et le sinus de 2pi moins un angle, nous voyons ça dans le cercle trigonométrique, c'est moins le sinus de cet angle, donc comme ceci. Là, nous pouvons appliquer la formule d'addition du sinus qui dit que le sinus de alpha plus bêta, c'est le sinus de alpha fois le cosinus de bêta, plus le cosinus de alpha fois le sinus de bêta. Et ce moins-là est bien sûr à distribuer sur cette somme. Dans le premier et le troisième terme, nous voyons le facteur sinus de 2A que nous pouvons mettre en évidence. Dans le deuxième et le quatrième terme, nous voyons le facteur sinus de 2B que nous pouvons donc mettre en évidence. Ainsi, nous obtenons cette expression-là, expression dans laquelle nous allons appliquer la formule de duplication du sinus là et là et la formule de duplication du cosinus là et là. C'est ainsi que nous obtenons cette longue somme là, mais dans ces parenthèses, nous voyons 1 moins cosinus au carré de b, ça c'est le sinus au carré de b, plus ce sinus au carré de b, ça fait 2 fois le sinus au carré de b. Idem ici, 1 moins cosinus au carré de b, c'est le sinus au carré de b, plus ce sinus au carré de b, ça fait 2 fois le sinus au carré de b. Dans cette somme restant, nous pouvons mettre 4 fois le sinus au carré de b, c'est le sinus au carré de b. Dans cette somme restante, nous pouvons mettre 4 fois sinus de a fois sinus de b en évidence et entre parenthèses, il reste cos a sin b plus cos b sin a. Là, nous reconnaissons la formule d'addition du sinus. Donc, cette somme là, c'est le sinus de a plus b. Mais, nous savons que a plus b est égal à pi moins c. Donc, remplaçons le a plus b par pi moins c. Et nous voyons dans le cercle trigonométrique que le sinus de pi moins un angle, c'est la même chose que le sinus de cet angle. Nous sommes donc partis du membre de gauche de cette identité trigonométrique et nous sommes arrivés à ce produit qui est bien le membre de droite. Donc, la démonstration est terminée. Réaliseur Réaliseur C'est parti !